C'est de la prison que je t'ai créé mon propre colite Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pari à la visite Je me suis fait coffrer l'autre soir Je te déclare En attendant mes plats dans le temps As-Sanatha Bonjour Mme Cardez Oh écoutez je vous en supplie Je vous l'ai déjà demandé de m'appeler pas comme ça voyons Mon nom c'est Valentine Moi c'est à m'aider Bonjour chers visiteurs Aujourd'hui je vais vous emmener dans un endroit Beaucoup moins sympathique qu'à l'accoutumée Non pas qu'on ait l'habitude de traiter De sujets joyeux ici mais bref Vous m'avez compris Je préfère vous prévenir d'emblée ce ne sera pas gay Pas gay du tout même Nous allons nous promener dans un sinistre lieu Qui donnait autrefois des frissons de peur A toutes les filles de joie de Paris Cet endroit est passé à la postérité Sous des noms aussi sinistres qu'évocateurs La maison noire Le cimetière vivant Le pourrissoir De quoi vous donner un petit aperçu de l'ambiance en quelques mots Cet endroit était autrefois le royaume partagé Des prisonnières Des cafards Des religieuses Et des rats Dans cette bâtisse Littéralement pourrie Au mur suintant l'humidité On trouvait des cachots ignobles Et des cellules si sinistres Que certaines d'entre elles sont passées à la postérité Sous le nom de Ménagerie Tant elles rabaissaient Celles qui s'y trouvaient à l'état de bête sauvage Mais j'arrête là mon verbiage Pour entrer dans le vif du sujet Mettons-nous en chemin vers la prison De Saint-Lazare Avant toute chose Je vous rappelle que le but de cette visite N'est pas de juger des personnages Ou des faits qui ont existé ou se sont produits Il y a un siècle ou plus Et j'ajoute que le petit tour Que nous nous apprêtons à faire N'a pas pour but de servir ou desservir Une quelconque opinion politique Mais de rendre compte aussi objectivement que possible D'une réalité passée Comme à l'accoutumée Vous trouverez les sources en description Nous sommes à Paris Quelque part entre les dernières années du 19ème siècle Et les premières du 20ème Sur le Faubourg Saint-Denis Au niveau du numéro 107 Face à nous se trouve un bâtiment lugubre et vieillot Il faut dire qu'il a plus d'un siècle Et qu'il n'a pas été particulièrement bien entretenu ou rénové Pour te vous dire La bâtisse est en si mauvais état Qu'à peine quelques décennies après sa construction On considère déjà que c'est une ruine insalubre Qu'il faut raser avant qu'elle ne s'effondre toute seule De temps en temps On peut voir un drapeau français délavé Flotter mollement au-dessus du porche d'entrée Voici la prison de Saint-Lazare Qui n'a absolument rien à voir avec la guerre du même nom Soit dit en passant L'ironie du sort a voulu que sur le fronton de la prison On trouve la fameuse devise Liberté, égalité, fraternité Ce n'est que la première ironie d'une longue série On ne saurait être plus délicat L'endroit a une histoire qui ridiculiserait N'importe quel lieu construit sur un ancien cimetière indien Le site sur lequel a été bâtie la prison Était déjà occupé au 6ème siècle de notre ère On y trouvait un monastère qui devint une petite basilique Au début du 12ème siècle A l'époque du fameux roi Louis VI le Gros Saint-Lazare est devenu une léproserie Comprenez par là qu'on y soignait les lépreux Le site a continué d'avoir cette fonction jusqu'au 17ème siècle L'époque de Louis XIII et Richelieu En ce temps, le site Qui n'avait plus vraiment de raison d'être une léproserie La lèpre ayant globalement disparu de la région Fût cédée à Saint-Vincent de Paul Un religieux qui y établit le siège de sa congrégation Les Lazaristes Cette congrégation existe encore Et pour résumer, elle s'occupe des pauvres L'époque où Saint-Vincent de Paul résida à Saint-Lazare Est considérée comme l'âge d'or du lieu C'est à ce moment que fut construit un premier complexe sur le site Enfin, depuis Saint-Vincent, la sainteté a fait ses valises Vous remarquez que l'allure austère de la bâtisse N'empêche pas un petit attroupement de se tenir devant Vous pensez que ce sont des gens qui attendent Sagement la sortie imminente d'une proche détenue Que vous êtes naïf Saint-Lazare est entre autres la prison des prostituées Les souteneurs et les mackerelles font le pied de grue Juste devant pour embaucher de nouvelles recrues Dès qu'elles sortent de derrière les barreaux Pire, certains messieurs sont des clients Qui attendent sagement la sortie d'une professionnelle Pour une passe C'est un bon vivant, il adore les femmes Il faut dire que Saint-Lazare n'est pas qu'une prison C'est aussi un hôpital Mais un hôpital bien particulier Puisqu'on y soigne exclusivement les femmes atteintes de syphilis La maladie vénérienne mortelle incontournable Du 19ème et du début du 20ème siècle Or, avant d'être relâchées Les prostituées sont préalablement examinées par un médecin Pour vérifier qu'elles sont saines et peuvent sortir Aller attendre une fille devant la prison C'est donc, techniquement, être sûr d'avoir une passe Avec une prostituée qui n'est pas malade J'ai bien dit techniquement Puisque dans les faits Il y a tellement de filles à contrôler Que les visites peuvent être un peu bâclées Bref, la foule devant Saint-Lazare N'est pas forcément celle qu'on croit Ah, regardez Un panier à salade va rentrer Comment ? Oui, oui C'est comme ça qu'on appelle les fourgons pénitentiaires Suivons-le avant que les portes de la prison ne se referment Nous voici dans la cour d'honneur de la prison On la surnomme la cour du déshonneur C'est là que les détenus seront sortis des fourgons Vous remarquez d'ailleurs que la plupart des femmes Qui en sortent sont dans un drôle d'état Je vais laisser à un témoin le soin de nous le décrire Vous l'avez compris Une partie des nouvelles arrivantes a eu maille à partir avec la police Notamment les prostituées Il faut dire que les méthodes de la brigade des mœurs pour attraper les filles de joie Sont assez singulières Les différentes péripéties des femmes entre leur arrestation et leur arrivée en prison Sont aussi très éprouvantes Ceci dit, je ne reviendrai sur rien de tout ça Puisque j'y ai déjà consacré une vidéo A laquelle je vous renvoie si vous voulez en savoir plus Ah, vous entendez ? L'appel a commencé Une à une, les prisonnières sorties du fourgon Vont devoir se rendre à un guichet Et décliner leur identité à un greffier Qui notera diverses informations à leur sujet Âge, taille, motif d'incarcération Nom et prénom des parents, lieu et date de naissance, etc Je ne résiste pas à l'envie de laisser une détenue qui vient de débarquer Vous dressez le portrait pas très flatteur du greffier qui l'interroge Cet homme était le type accompli du fonctionnaire tel qu'on en voit dans tous les bureaux et toutes les administrations Ces individus font corps avec les casiers, les tables et les divers accessoires autour desquels ils se meuvent Leur visage et leur silhouette ne reflètent jamais la moindre originalité Ils sont compassés, courbés, réglementaires, administratifs, rampants comme des laquais Ou arrogants comme galonnés selon s'ils s'adressent à leur supérieur ou à leur subordonné Leur cerveau ne pense qu'à travers celui de leur chef Ces multiples obligations leur donnent l'aspect inintelligent et cafard qu'ils ont à peu près tous Je ne ferai aucun commentaire sur l'éventuelle ressemblance de ce portrait avec celui de notre administration contemporaine Une fois les papiers remplis par le greffier et les empreintes digitales relevées Les prisonnières sont sommées de déposer l'argent qu'elles ont sur elles Le plus souvent, elles n'ont pas le temps de réagir qu'on vide leur sac à main sous leur nez Et qu'on met de côté les pièces et les billets Vient ensuite la fouille Le but est de prendre tous les objets interdits dans l'enceinte de la prison Allumettes, cigarettes, tabac, argent, etc. On fait aussi attention à récupérer parfois les baleines de soutien-gorge Car certaines détenues les affûtent pour en faire des couteaux La fouille à Saint-Lazare n'est pas très poussée Puisque, en principe, les femmes ont déjà subi une fouille approfondie avant d'arriver là Mais on ne va pas se mentir Beaucoup de choses passent au travers de la vigilance des fouilleuses Puisque les prisonnières regorgent d'idées pour cacher tout un tas de choses sur elles ou dans leurs vêtements Pardon ? Oui, oui, les femmes arrivent en prison avec leurs vêtements de ville Mais je vois que le groupe de prisonnières continue d'avancer Nous reviendrons sur le point de l'uniforme en temps voulu Suivons plutôt les nouvelles arrivantes Le nombre global de détenus est variable Il gravite autour du millier Et peut augmenter ou diminuer de quelques centaines Selon les gouvernements et les politiques en place S'il y a plus de répression envers les prostituées La prison se remplit Et si à l'inverse le gouvernement est plus tolérant Elle se vide Comme une paire de gouilles en été Pardon ? Oui, des gouilles Des flaques, des marres, quoi C'est un mot savant J'en connais comme ça des quantités de... Ceci dit, les arrivages à Saint-Lazare sont quotidiens Et la population carcérale est sans cesse renouvelée Au gré des départs et des arrivées Mais on peut sans peine dire que chaque année Ce sont des milliers de femmes Qui font un séjour plus ou moins long par Saint-Lazare Et ce séjour commence officiellement Maintenant Après l'appel et la fouille Les prisonnières ont rendez-vous dans une pièce qu'on surnomme Le pont d'Avignon On y danse point Mais la salle tient son étrange surnom Du fait qu'à la prison Tout le monde y passe forcément Et on comprend facilement pourquoi Car c'est dans cette pièce que se trouve le tableau Qui annonce les arrivées et les sorties des prisonnières Il est donc régulièrement scruté par toute la prison A ce stade de l'incarcération Les hommes disparaissent presque complètement du processus Il n'y a guère plus que le directeur de la prison Le médecin et quelques gardiens Qui ont pour mission d'intervenir Pour régler les situations qui dégénèrent trop Et encore Parfois ils ne suffisent pas à ramener le calme J'ai entendu l'histoire d'un gardien Qui s'est fait molester par des dizaines de détenus En tentant d'interrompre un conflit Et une autre où A l'inverse Un garde a réussi à mettre fin à une bagarre D'une façon plutôt surprenante Comme le raconte une prisonnière Je précise que la bagarre implique deux détenus Qui se battent jusqu'au sang Sous les regards ravis des autres prisonnières Il arriva Tranquille Lent C'était un vieux gardien Il en avait vu bien d'autres Dans chacune de ses mains Il tenait un bol de soupe Sans souffler mot Il tendit un bol à chaque combattante Comme des bêtes Elles se jetèrent sur la soupe Qu'elles se mirent à avaler goulûment En se servant de leurs mains Comme de cuillères Elles avaient Complètement oublié leur querelle Pas de messieurs Disais-je donc à Saint-Lazare Les prisonnières sont laissées Entre les mains des religieuses De la congrégation des sœurs De Marie-Joseph Un ordre fondé spécialement Pour assurer la garde des femmes Dans les prisons françaises D'ailleurs Parmi les sœurs Il y en a une qui est assez légendaire Dans l'histoire de la prison Il s'agit de sœurs Léonide Qu'on surnomme sans emphase L'ange de la prison Cette femme Dont j'ignore le nom de baptême Est arrivée à Saint-Lazare En 1871 Et a quitté la prison A sa fermeture Dans les années 30 Autrement dit Elle y a passé 60 ans Oh, elle était très populaire On raconte que sa seule présence Permettait d'apaiser les conflits Et qu'elle se montrait bonne Et charitable Avec toutes les détenues C'est même elle Qui a accompagné La célèbre espionne Mata Hari Qui a transité par Saint-Lazare A son exécution Enfin, vous verrez Toutes les religieuses de l'établissement Ne sont pas aussi exemplaires Que sœurs Léonide Loin de là A l'issue du passage Par le pont d'Avignon Les filles seront orientées Selon leur statut Il faut dire que Saint-Lazare Est un établissement pénitentiaire Un peu particulier Et n'est pas fait Pour purger de longues peines Ni restent que les femmes Qui attendent un jugement Ou celles qui sont condamnées A des peines de moins d'un an Il y a même des filles Qui sont là pour purger Des peines très courtes De quelques jours à peine Elles sont d'ailleurs surnommées Dans le jargon de la prison Les filles de 4 jours La plupart du temps Ce sont des prostituées Qui multiplient les courtes peines Globalement Il y a plusieurs possibilités Pour l'affectation Les prisonnières de droit commun Vont dans des cellules Les prostituées ont un dortoir Vous remarquez que Jusqu'ici Comme nous le disions tout à l'heure Toutes les femmes sont en tenue de ville Ce qui est normal Puisqu'elles n'ont pas forcément Pu se changer Depuis leur arrestation Il y a un uniforme à Saint-Lazare Mais tout le monde N'est pas obligé de le mettre Il est seulement imposé Aux prisonnières condamnées A une peine de plus d'un mois Pour les autres femmes En attente de procès Ou condamnées à des peines plus courtes Il est théoriquement facultatif Je dis bien théoriquement Car dans les faits Aucun dispositif n'est fourni aux femmes Pendant leur menstruation Vous imaginez donc Qu'il vaut mieux laisser sa robe Au vestiaire Certaines femmes arrivent à Saint-Lazare Avec des vêtements Qu'elles traînent depuis plusieurs jours Donc même si l'uniforme N'est pas toujours imposé On lui dit rarement non Les vêtements laissés par les arrivantes Seront envoyés à la blanchisserie Puis laissés au vestiaire Où ils pourront être récupérés Avant la libération Pardon ? Ah oui l'uniforme Et bien il a varié au cours du temps Mais retenez qu'il est basiquement Constitué d'une robe en toile Assez grossière Qui est changée une fois par semaine Même en période de menstruation A cette robe s'ajoute un bonnet noir Ou blanc Le blanc est réservé aux filles syphilitiques Il n'y a pas de règlement En ce qui concerne le port du bonnet Chaque détenue peut donc Le porter comme elle veut Selon son goût Quelle coquetterie C'est peut-être pas très élégant Mais au moins vous n'approuvez pas de mal Mais revenons à notre arrivage de détenues Une fois toutes les formalités d'entrée faites Elles passeront leur première journée de prisonnière A ne rien faire A part s'ennuyer Et se familiariser avec les cellules infectes Dans lesquelles elles se retrouveront A passer les prochains jours Semaines Ou mois En fait Le programme de la journée des détenues Est millimétré Et les arrivantes Au lieu de prendre le train en marche Attendent qu'une nouvelle journée commence Pour intégrer le quotidien de la prison D'ailleurs ce quotidien A quoi ressemble-t-il ? Comment s'occupent les détenues ? Que font-elles de leur temps libre ? Vous serez probablement décontenancés En découvrant tout ce qui se passe Derrière les murs de Saint-Lazare Vous vous en doutez Dans une prison tenue par des religieuses La journée commence tôt Très tôt On réveille les détenus Tous les jours à 6h du matin Et dès le réveil C'est littéralement la course Une course malsaine Puisque les prisonnières N'ont que quelques dizaines de minutes Pour vider le pot de chambre commun de la cellule Je précise qu'il n'y a pas de toilette Et que les prisonnières sont parfois Entassés à 18 dans une même cellule Puis remplir une bassine Qui constituera leur réserve d'eau Pour la journée Je sais ce que vous allez me dire Ce sont là des tâches Qui ne requièrent point des heures Certes Sauf qu'il n'y a qu'une poignée de robinets Pour remplir les bassines De plusieurs dizaines de cellules Et quelques cabinets Pour verser tous les pots de chambre Qui, s'ils ne sont pas vidés à temps Retournent mariner avec leur contenu Dans la cellule Une journée et une nuit supplémentaires Et tant pis S'ils sont déjà bien pleins Dès l'ouverture des portes Les détenus se ruent donc Pour aller vider leur pot Et fatalement Dans la précipitation Le contenu est souvent renversé Parfois sur les prisonnières Elles-mêmes Et elles ne changent d'uniforme Qu'une fois par semaine Lorsque cette tâche Est tant bien que mal effectuée Ou pas Les femmes sont à nouveau Enfermées dans leurs cellules Pour la nettoyer Et se laver Pour leurs toilettes Elles n'ont à leur disposition Que la cuvette d'eau glacée Qu'elles ont pu remplir Si elle est vide Tant pis Et pour ce qui est du ménage La tâche est digne d'Hercule Puisqu'il est difficile De laver des murs pourris Suintant l'humidité De se débarrasser Des légions de cafards Sans cesse renouvelées Qui pullulent dans les cellules Et des vermines diverses Qui grouillent dans les paillasses Lorsqu'on a qu'un balai Et de l'eau à sa disposition Il y a bien un coup De ménage officiel Réalisé de temps en temps Par des détenus Spécialement dédiés A cette tâche Mais bon Les cellules Qui A défaut d'être insalubres Ne sont que malsaines Se comptent sur les doigts d'une main Lorsque 7h sonne Les portes sont à nouveau ouvertes Et les prisonnières Quittent leurs cellules Elles n'y retourneront Qu'en début de soirée Il est donc important De ne rien oublier Surtout pas des cigarettes Des allumettes Ou de la nourriture Qui pourraient être volées Dans la journée Où partent donc Les prisonnières A 7h du matin Et bien Ça dépend Les pensionnaires de Saint-Lazare Lorsqu'elles ont été condamnées Sont obligées De travailler Dans un des ateliers De la prison Les prévenus Qui attendent leur jugement Ne sont pas forcés De travailler Mais Comme il n'y a absolument Rien d'autre à faire À part rester seule Dans une cellule glaciale Qui grouille de vermine Elles se portent souvent volontaires Venez Allons voir ça Vous vous en doutez A Saint-Lazare Le travail se fait Dans des conditions Très sommaires Pour euphémiser Les ateliers Plusieurs dizaines d'êtres humains Passent la journée Enfermés dedans A travailler Pourquoi donc ? Et bien Parce que les communications Entre les différentes sections De détenus Sont interdites Et comme pas mal d'ateliers Donnent sur la cour Où sont faites Les promenades Et qu'avec les roulements Il y a toujours une section En promenade On laisse les fenêtres fermées Pour éviter toute communication Les ateliers ne sont pas chauffés Le sol est en carrelage Et les prisonnières N'ont qu'une paire De sabots au pied Autant vous dire Qu'y aller en hiver Est passablement pénible Et que dire des jours Où il pleut Et où l'eau s'infiltre Je vais laisser une prisonnière Nous raconter ça Plus en détail Le carrelage était si froid Que nous étions forcés De nous asseoir Avec nos jambes repliées Et nos pieds Sur les barreaux De nos chaises Plusieurs fois par jour Nous essayons d'enlever L'eau fétide Qui s'accumulait Dans les crevasses du carrelage Des jours de pluie L'eau pénétrait Par les fissures De vieux plafonds Et coulait le long du mur Mais ce n'est pas tout Certains ateliers Sont affublés de toilettes Vous commencez à connaître Saint Lazare Saint Lago Comme on dit à l'époque Ici tout est vieux Vétuste Insalubre Les toilettes des ateliers N'échappent pas à la règle Elles sont inadaptées Trop anciennes Et il n'y en a qu'une poignée Pour des dizaines de détenus Et elles se retrouvent Régulièrement bouchées Au mieux Elles répandent dans l'atelier Qui je vous le rappelle N'est pas aéré Un fumet que je vous laisse La délicatesse d'imaginer Et au pire Le contenu est refoulé Déborde Et se répand dans l'atelier Oh Les prisonnières se sont plaintes Auprès du directeur Mais ce dernier a résolu le problème En sanctionnant d'amant De toutes celles Qui boucheraient les toilettes Une prisonnière nous raconte Donc qu'elle a dû Se résigner A chaque nouvelle journée Dans son atelier Nous dûmes verdir D'écœurements Et octets de dégoût Sous l'action Des ferments putrides Et Ne rien dire Le froid Et l'air malsain Qu'il y a partout Dans Saint Lazare Rendent la prison Assez propice A la contraction De la tuberculose Ou d'autres maladies Et infections pulmonaires Qui emportent une partie Des prisonnières Et même des bonnes sœurs Dans leur sillage S'ajoute à cette malsanité De l'air ambiant La présence de rats Qui abondent Dans les ateliers Et qui sont si confiants Qu'ils en viennent même Parfois à mordre Les détenus Pendant qu'elles travaillent Mais 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 Ce n'est pas tout Je vous ai parlé De l'atmosphère de l'atelier Voyons maintenant L'ambiance Elle dépend surtout De la religieuse de service Qui seule Est chargée de la surveillance De parfois 70 ou 80 détenus Qui ne sont pas toujours Des enfants de cœur Certaines nonnes Imposent un silence absolu Seulement rompues Par une détenue Chargée de lire à haute voix Des textes saints Ces gardiennes sévères Assortissent le silence A une discipline de faire Via des sanctions Pour quiconque travaillerait Ou se tiendrait mal Priver les détenus De leur courrier De leur nourriture Ou les envoyer au cachot Est une valeur sûre Pour se faire obéir Mais si la frangine Comme disent les prisonnières Est plus laxiste Qu'elle se fait marcher Sur les pieds Ou qu'elle est corruptible Avec le péché de gourmandise Ou celui d'Avarice Ça peut arriver C'est alors une autre ambiance Qui baigne l'atelier Une ambiance vraiment Surprenante Si on en croit Une prisonnière Qui a laissé son témoignage Sur un banc Était assise Une femme encore jeune Pauvrement vêtue On désignait Dans tout l'atelier Par un sobriquet Brutal et expressif La branleuse Ce surnom Lui convenait parfaitement Forte de l'axiome Qui veut Qu'on ne soit jamais Si bien servi Que par soi-même Cette créature immonde Ne cessait Pendant toute la journée De se masturber Frénétiquement Sans aucun souci Du voisinage Pour faciliter son geste ignoble Elle avait pris l'habitude En s'habillant le matin De tourner sur le devant La fente de sa jupe Passant alors facilement Sa main par cette ouverture Et sans s'occuper Le moins du monde De la cacher Elle l'agitait Perpétuellement Simple d'esprit Ne se rendant pas compte Du dégoût Qu'elle inspirait Elle ne cessait son jeu Que pour enfoncer De temps en temps Ses doigts souillés Dans sa boule de pain Dont elle tirait Quelques morceaux Qu'elle mangeait Béatement Vous l'avez compris Les conditions de travail Ne sont pas optimales Mais l'atelier reste Officiellement du moins Un lieu de travail Les prisonnières sont d'ailleurs Assez souvent soumises A des travaux de couture Elles fabriquent des draps Des têtes d'oreiller Et parfois même De la lingerie Ironie du sort Certains produits fabriqués En prison Notamment les sous-vêtements Sont achetés une bouchée de pain Par certains grands magasins De Paris Qui peuvent ainsi garantir Des prix très bas A leur clientèle Certaines clientes De ces magasins Comprennent d'ailleurs Parfois pourquoi La lingerie est si peu chère Lorsqu'elles se retrouvent Dans l'atelier de Saint-Lago A fabriquer des modèles Qu'elles ont déjà Dans leur garde-robe Et, autre ironie Dans certains ateliers De la prison Les détenus confectionnent Des fleurs en papier Bleu, blanc et rouge Ces fleurs sont Entre autres Destinées à orner Les édifices Lors des cérémonies officielles Pour ce travail Qui leur use les mains Le moral et la santé Les détenus reçoivent un salaire Un salaire ridicule Cela va de soi Qui est amputé de moitié Avant de leur être versé Puisqu'on retient une somme Qui sert à payer Leur nourriture Et leur entretien Mais attendez On dirait qu'il est déjà 14h L'heure de manger Venez, allons au réfectoire Oh, à 14h Ce n'est pas le premier repas De la journée Puisqu'à 8h On a déjà servi aux prisonnières Un bol d'eau chaude Un peu salée Qu'on nomme officiellement Et pompeusement Du bouillon maigre On a assorti ce bouillon D'une boule de pain De quelques centaines de grammes Que les détenus peuvent manger Comme bon leur semble Au cours de la journée A 14h C'est le second repas de la journée Je dis bien second Puisqu'il n'y en a que deux D'ailleurs Voici le réfectoire de la prison Comme vous pouvez le constater Il est aussi austère Et vétuste que le reste Ce qui n'empêche pas Les pensionnaires de la maison De le surnommer Le restaurant des 9 colonnes J'imagine que vous comprenez pourquoi En voyant les colonnes Qui se trouvent au milieu Le menu varie quotidiennement Il est toujours constitué D'une gamelle Qui sera plus ou moins remplie Le lundi de haricots Le mardi de pommes de terre Le mercredi de pois Le jeudi de riz De lentilles le vendredi Le dimanche Jour religieux oblige Le repas est un peu plus consistant Il y a de la purée Et même une petite portion de bœuf La seule ration de viande de la semaine Inutile de vous dire Que le repas est vite expédié On ne passe qu'à peine Un quart d'heure à manger Dans un silence monacal Ceci dit Je vous déconseille De lever les yeux de votre assiette Puisque le réfectoire Est orné d'un grand Christ sanguinolent Qui, paraît-il Est idéal pour couper l'appétit Enfin J'imagine que je peux rompre Le silence du réfectoire Si c'est pour vous parler Un peu de Saint Vincent de Paul Dont la congrégation religieuse Celle des lazaristes Occupa le site de la prison Du 17ème au 18ème siècle Saint Lazare était alors Un endroit où se tenaient Des conférences théologiques Une base depuis laquelle On organisait des missions évangéliques À l'autre bout du monde Un lieu de convalescence Pour les prêtres malades Un orphelinat Un hospice Mais aussi Une prison Une petite ceci dit Qui était initialement chargée D'accueillir des prisonniers Principalement à la demande De leur famille Typiquement des jeunes Un peu trop turbulents Des aliénés Etc C'est sous la révolution que Ah Je vois que vous avez déjà Terminé votre gamelle J'espère que vous en avez bien profité Parce que le prochain repas Ne sera que demain matin Oui Ce sera le bol de bouillon maigre Et la boule de pain Rien de plus Bon ceci dit Si vous avez encore faim Je vais vous redonner Un peu d'espoir Tu vas me préparer De jolis oeufs sur le plat Une grande proche de jambon Et un goût de vin blanc Je meurs de faim Mais vous allez en graisser Vous Il est possible de Littéralement Mettre un peu de beurre Dans les haricots En fait Tous les matins Avant d'attaquer Leur journée de travail Les prisonnières ont la possibilité D'aller au magasin de la prison S'acheter de petits suppléments À manger Il y a du chocolat Du sucre Du beurre De l'huile Des bonbons Des confitures Des crèmes Et même du champagne Et du vin Mais cette nourriture est Bien entendu Hors de prix A moins d'avoir une famille fortunée Qui peut acheter De quoi améliorer le quotidien Les détenus se retrouvent À devoir économiser longtemps Pour s'offrir quelque chose Les plus affamés Qui n'ont pas les moyens D'acheter de la nourriture supplémentaire Vont parfois même Jusqu'à échanger leur alliance Contre de quoi calmer leur estomac C'est dire S'y manger à sa faim Est une chose Impensable À Saint-Lazare Dès que le repas est terminé Retour à l'atelier Jusqu'en fin d'après-midi Après ça À 18h Tout le monde sera reconduit À sa cellule Pour y passer la nuit Le même rituel recommencera Le lendemain Puis le surlendemain Inlassablement Jusqu'à ce que la peine Soit purgée La monotonie du quotidien Est seulement brisée Au gré des arrivées Mais aussi des départs Et oui Saint-Lazare n'est qu'un lieu Dédié aux peines De moins d'un an Ou bien On y séjourne En attendant un verdict Il y a beaucoup de passages Des libérations Ou bien des transferts Vers des prisons centrales Lointaines Dans lesquelles Les prisonnières Vont purger leur longue peine Des convois Sont régulièrement organisés Pour les transferts Vers les prisons centrales Mais on ne sait jamais Vraiment quand ils auront lieu Ni qui il doit y avoir dedans À moins d'être proche D'une fille de service Les filles de service Sont des prisonnières Qui accomplissent Divers stages dans la prison Intendance Maintenance Etc Elles sont un peu à part Bref Si on a des contacts Avec une fille de service Qui a elle-même Des contacts dans l'administration De la prison On peut éventuellement Se renseigner sur les convois Mais sinon Le départ peut surgir N'importe quand Mais revenons à la besogne De l'atelier J'ai oublié de vous le préciser Mais les sessions de travail Sont interrompues Toutes les deux heures Par une courte pause De 15 minutes Ces pauses Tout comme les divers déplacements Des prisonnières D'un endroit à un autre Ou le temps passé en cellule Constitue une sorte de temps mort Dans la journée Mais vous allez voir Qu'il n'est pas si mort que ça Car il s'y passe bien des choses Saint-Lazare C'est un peu Une ville dans la ville Et en parallèle De la routine carcérale officielle Cellule Atelier Réfectoire Cellule Et rebelote Il se passe plein de choses Durant le temps libre Typiquement pendant les pauses Entre deux sessions de travail À l'atelier Les détenus peuvent sortir Prendre un peu l'air Tenez Suivons-les Et allons faire un tour dans la cour Ce n'est pas gai Mais au moins dehors Ça ne sent pas les fluides humains Les discussions pendant la promenade Ne sont pas toujours tolérées Ça dépend de la religieuse Qui surveille Ceci dit Vous pouvez remarquer Qu'à défaut de parler Certaines prisonnières marchent par pair En se tenant la main Comme de véritables petits couples C'est normal Puisqu'il s'agit vraiment de couples Des petits ménages Comme on dit à Saint-Lago Où vous l'aurez deviné Le saphisme est assez répandu Des couples se forment Et se défont au gré des entrées Et des sorties Et il n'est pas exceptionnel d'en voir Des histoires racontent même Que certaines femmes libérées S'arrangent pour se refaire arrêter À leur sortie Et retourner en prison Auprès de leur moitié Romantique, non ? Enfin Avec tous les départs réguliers Et imprévisibles Notamment les transferts Dans les prisons centrales Mieux vaut ne pas trop s'attacher Aux autres détenus Car qui dit transfert à la centrale Dit souvent Longue peine Et potentiel décès de la détenue Pendant la dite peine Étant donné les conditions De vies infâmes Se dire au revoir à Saint-Lazare C'est souvent Se dire adieu Pardon ? Oui, si vous voulez Vous pouvez profiter de la pause Pour aller aux toilettes Quand elle ne déborde pas Bien sûr Ceci dit, comment vous dire Je préfère vous avertir Pendant la pause On ne va pas vraiment aux toilettes Pour y faire Ce qu'on y fait classiquement On peut On peut Mais les détenus Y vont plutôt pour fumer en cachette Et faire d'autres choses Je vais laisser à une prisonnière Le soin de vous en parler Pour vous donner un peu de contexte Elle se rend aux toilettes de son atelier Et se retrouve dans le couloir Très mal éclairé Et enfumé Dédite toilette Et sans faire exprès Elle trébuche sur deux femmes En train de... Bon, bon Je lui laisse la parole Le couple si intimement uni Qui était allongé sur le carrelage Et se livrait à des caresses très précises Était composé de deux femmes La tête de celle que j'avais Si malencontreusement heurtée Avait disparu sous les étoffes Qui couvraient sa camarade Mais je voyais ses mains nerveuses Et diaphane Qui montaient Et descendaient le long des cuisses De l'ami Et parfois Elle s'arrêtait Crispée J'arrête ici la citation Mais sachez qu'elle se poursuit Et donne d'autres détails J'imagine que vous avez compris Bref Aller aux toilettes pendant la pause C'est un peu la garantie D'avoir des sensations fortes Je sais ce que vous pensez Que font les religieuses Sont-elles au courant Qu'on se livre aux péchés de luxure Juste sous leur nez Et bien C'est compliqué Certaines religieuses Ont déjà attrapé des couples Qui ont été punis Un témoignage nous dit même Qu'un duo dans les toilettes A été envoyé au cachot Pour motif que les détenus Avaient été surprises Je cite En train de se manger la chose Mais Une prisonnière rapporte Que certaines religieuses Seraient plus Complaisantes Je lui laisse le soin De nous raconter cela Je me souviens qu'un jour Revenant du palais de justice A une heure inhabituelle Parce que j'avais obtenu De faire la route en taxi Je surpris dans le couloir Qui côtoie l'atelier A la hauteur des lieux d'aisance Quatre religieuses Détoyenne ma foi L'oeil collé à la cloison Elles regardaient ce qui se passait De l'autre côté des trous Certainement percés pour cet usage Car ils étaient à si bonne distance Les uns des autres Que chaque nonne en occupait un Sans gêner la voisine Le spectacle ne devait manquer Ni d'intérêt Ni de charme Car ces voyeuses M'entendirent seulement Quand j'arrivais tout près d'elles Bref Les toilettes de Saint-Lazare C'est quelque chose Mais la pause est déjà terminée Et il faut retourner au travail Allez Plus que quelques heures Et ce sera fini Enfin Fini pour la journée J'imagine que vous vous demandez Sans doute Ce que peuvent bien faire Les détenus Avec le peu d'argent Qu'elles gagnent à l'atelier Puisque Souvenez-vous Elles touchent une petite somme En échange de leur travail Et bien Il y a plusieurs écoles L'argent peut être mis de côté Et récupéré Avant de partir de la prison Ça fait un petit pécule Pour essayer de repartir du bon pied Vous le savez déjà L'argent peut aussi être dépensé Pour acheter de petits suppléments A la cantine Mais la plupart du temps Il est directement injecté Dans le marché noir de la prison Car oui Il y a un marché noir Aussi fourni que lucratif Les cigarettes s'achètent A un prix d'or Mais pas que Les allumettes sont elles aussi Très chères Puisque c'est le seul moyen D'allumer les clopios On peut se payer bien d'autres choses Certains témoignages Parle de vente de guimauves Pas les gourmandises C'est comme ça qu'on désignait Le hashish à l'époque Ou bien de trafic de cocaïne Ce qui est logique Puisque certaines détenues Sont cocaïnomane Au moment de leur incarcération Et rien n'est prévu Pour leur sevrage Certaines tentent donc Par tous les moyens De se procurer de quoi faire Un petit café du chef Si j'ose dire Oui je sais Difficile de croire Que tout ceci parvient A franchir les murs de la prison Mais c'est bel et bien le cas Malgré la fouille Qui accueille toutes les nouvelles venues Et malgré l'examen minutieux De tout ce qui peut leur être envoyé Par leur famille Ou leurs amis Les cachettes classiques Pour la cocaïne Et d'autres choses Du même format Ce sont les ourlets de vêtements Le tour est simple Mais il faut un complice Les prisonnières peuvent se faire apporter Des vêtements supplémentaires Depuis l'extérieur de la prison Quoi de plus normal L'uniforme n'est pas toujours suffisant Pour protéger du froid Il suffit que le complice Qui fournit le vêtement Défasse préalablement un ourlet Cache la poudre dedans Refasse l'ourlet Et le tour est joué C'est quasiment indétectable A la fouille Et il n'y a qu'à découdre l'ourlet Après réception du vêtement Pour profiter de son contenu Mais il n'y a pas que ça Le dimanche Il y a des visites Certaines femmes Celles qui se tiennent tranquilles Ont la permission Dans un parloir isolé Elles peuvent même Prendre leur enfant Dans les bras Au cours de la visite N'est-ce pas charmant ? Monsieur le mari N'a qu'à cacher au préalable Ce qu'il veut sur le bébé Pour que la prisonnière S'en empare discrètement Lorsqu'elle prend l'enfant Dans ses bras Le plus souvent Ce sont des cigarettes Mais l'inconvénient De ces combines C'est que Sans complice Elle tombe à l'eau Pardon ? Ah Vous avez peur de vous faire prendre ? Oui Il y a une part de risque C'est sûr Ceci dit Je vous rassure Les soeurs punissent Plutôt rarement le trafic Sans doute qu'elle touche Une petite commission En échange de leur silence D'ailleurs Le trafic de Saint-Lazare Est si développé Qu'on peut même dire Que la prison A ses marchandes officielles L'une d'entre elles A une réputation Quasiment légendaire Dans la prison Il s'agit d'une vieille femme Passée à la postérité Sous le nom de Mère Maka Et Elle avait une combine Pour faire rentrer N'importe quoi dans la prison Mais oui Mais oui Je vais vous raconter Comment elle s'y prenait Cette femme était réputée Pour avoir une hygiène Absolument Déplorable Infâme Immonde Lorsqu'elle était libre Elle se procurait une quantité Impressionnante de cigarettes Tabac Cocaïne Etc Qu'elle cachait sommairement Sur elle Une fois qu'elle avait fait le plein Elle s'arrangeait pour se faire arrêter Par la brigade des mœurs Ce qui pouvait être un peu compliqué Car elle était tellement sale Que même les agents Qui pourtant étaient très motivés Ne voulaient pas la toucher Mais bon A force d'insultes Et de provocations Elle parvenait à ses fins Et se retrouvait bonne Pour un petit stage De quelques jours à Saint-Lazare Elle était tellement sale Que personne n'osait la fouiller A son arrivée Du coup Elle se retrouvait A pouvoir écouler tranquillement Son stock Pendant son court séjour Une fois ses articles vendus Et la peine purgée Elle ressortait les poches pleines Dessous Et recommençait son manège Mais je vois venir Les plus observateurs d'entre vous Les différentes sections De la prison sont séparées Et aucune communication N'est théoriquement possible Entre les détenus Comment font donc Les prisonnières Pour passer commande Auprès d'une marchande Qui n'est pas dans leur quartier Et bien On a recours à ce qu'on appelle Des bifs Des messages écrits Sur des petits bouts de papier Qui constituent le principal moyen Qu'ont les détenus Pour échanger entre elles Les bifs Peuvent contenir des commandes A transmettre à une marchande Ou simplement des messages A transférer à une autre détenue Ils sont confiés Aux filles de service Comme ces prisonnières Ne travaillent pas aux ateliers Pour se charger De plein de tâches diverses Au sein de la prison Elles ont l'avantage D'être relativement libres De leur mouvement Et donc D'avoir l'occasion De fréquenter les détenus De diverses sections de la prison La fille de service Fait le lien entre la cliente Et la marchande Si vous préférez Au passage Cette fille de service Touche une commission Soit en argent Soit en nature Sauf si on s'entend vraiment bien Avec elle Et qu'elle rend service gracieusement Les prisonnières peuvent aussi S'échanger discrètement Des bifs Le dimanche Lors de la messe Qui se tient dans la chapelle De la prison C'est le seul moment Où toutes les prisonnières De la prison sont mélangées La pratique de se faire passer Des mots pendant la messe Est même tellement répandue Qu'on surnomme L'office dominical La distribution du facteur Et la plupart des prisonnières Vont davantage à la messe Pour communiquer entre elles Plutôt qu'avec Dieu Je ne l'ai pas précisé Mais évidemment Même si les religieuses Peuvent se montrer clémentes Vis-à-vis des trafics Toutes ces petites manigances Sont parfaitement contraires Au règlement de la prison Et quiconque se fait pincer Par une religieuse intègre Est susceptible d'être punie La punition la plus classique Est un petit séjour aux cachots Un endroit qui correspond Parfaitement à l'image Que vous avez en tête En entendant ce mot Mais il y a un endroit Encore pire que les cachots Un endroit dans lequel On envoie les prisonnières Les plus récalcitrantes Un endroit dans lequel Elles doivent vivre Dans des cages trop petites Pour qu'elles puissent Se tenir debout Ou allongées Un endroit qu'on surnomme La ménagerie Un endroit que Vous n'avez vraiment Pas envie de voir Pour éviter de me répéter Au cours de la vidéo Je vais préciser dès maintenant Que lorsque je mentionne Un lieu de la prison Partez du principe Qu'il est froid Mal éclairé Que les murs sont Soit fissurés Soit pourris par l'humidité Soit qu'ils grouillent D'insectes Ou bien tout ceci à la fois Bref Qui dit prison Dit cellules Celles de Saint-Lazare Font en moyenne Une petite dizaine De mètres carrés Et dedans Les détenus S'entassent à 5 ou 6 Les cellules sont parfois Tellement pleines à craquer Qu'on est obligé D'installer des paillasses Supplémentaires A même les couloirs Des couloirs Caverneux Remplis de courants d'air Rien n'est chauffé A Saint-Lazare Je vous laisse donc imaginer Les sympathiques nuits Que les prisonnières Passent en hiver Les draps dans lesquels Dorment les prisonnières Sont au mieux Déchirés Au pire Moisis Mais ils sont toujours Fournis avec une garnison De punaises et de poux Qui vivent en parfaite harmonie Comme l'aération Des cellules Quasi nulle Il y règne toujours Une subtile odeur Qui mélange les relents De sueur De moisissure De malpropreté corporelle D'urine Mais aussi D'excréments Puisque lorsqu'elles ont Un besoin naturel A satisfaire Les prisonnières Doivent se contenter De le faire Devant leur co-détenu Dans le pot de chambre De la cellule Qui reste à l'air libre Toute la journée Et toute la nuit En parlant de co-détenus L'ambiance dans les cellules Dépend grandement De l'entente Entre les prisonnières Qui s'y entassent Elle est parfois bonne Les prisonnières s'accordent Pour maintenir Un minimum de propreté Dans la cellule Et se soutiennent mutuellement En cas de baisse de morale Il y a même parfois Des couples qui se forment Dans les cellules Mais d'un autre côté L'ambiance peut être infâme Certaines détenues violentes Agressent Parfois sexuellement Leurs co-détenus Pour ne rien vous cacher Certains témoignages rapportent Que des prisonnières Atteintes de syphilis Mais qui n'ont pas été Diagnostiquées à leur entrée Et conséquemment Qui ne sont pas traités Dans l'hôpital de la prison Abusent sexuellement De leurs camarades de cellules Et les contaminent au passage Il arrive aussi Que certaines détenues Complètement folles Pourrissent la vie De leurs compagnes d'infortune Soit en ayant Une hygiène déplorable Qui rend l'atmosphère De la cellule Encore plus irrespirable Soit en ponctuant Les nuits de scènes d'hystérie Ou diverses autres Hélucubrations Que font les nonnes de la prison ? Après tout Ne sont-elles pas censées Surveiller les détenus ? Et bien L'extinction des feux A lieu à 18h Les sœurs font des rondes Jusqu'à 21h Puis elles vont se coucher Toutes les exactions Se passent quand les frangines Rendent visite à Morphée Et sont donc rarement sanctionnées Enfin Si d'aventure Une sœur se rend compte Qu'il y a du bazar Dans une cellule Et elle peut facilement vérifier Ce qu'il se passe Grâce à un judas Elle se contentera De tracer une croix Sur la porte Le lendemain matin La cellule restera fermée Et les détenus Qui y séjournent Seront convoquées Pour s'expliquer Elles seront sanctionnées Sans doute avec un petit séjour Au cachot Mais le mal aura été fait Ceci dit Jusqu'en 1914 Il était possible Pour les détenus Les plus aisés De s'offrir une pistole Une cellule individuelle Un peu moins insalubre Que les autres Enfin Si on en croit Une détenue Qui y a séjourné Les rats pullulent Autant qu'ailleurs Et la nuit Si on se lève Et qu'on marche On se sent écrasé Des nuées de cafards Qui grouillent au sol Être dans une pistole N'empêche pas non plus D'être réveillé par le froid Ou par les insectes Qui escaladent les lits Et vont randonner Sur les dormeuses Dans la prison On surnomme Les résidentes Des pistoles Et d'une manière générale Les prisonnières Les plus aisées Qui peuvent échapper Un peu à l'enfer De la prison En s'achetant Certaines choses Des panuches De par les privilèges Qu'elles s'achètent Nourriture supplémentaire Bois de chauffage Meilleur literie Vêtements Etc Les panuches Sont globalement Détestées Par les autres détenus Qui en font parfois Leur souffre douleur Outre les pistoles Qui je vous le rappelle Disparurent en 1914 La prison est également Équipée d'une cellule Relativement moins pire Que les autres Moins pire au sens Sanitaire Une cellule en somme Presque décente Mais mieux vaut Ne pas avoir à y séjourner Puisqu'elle est réservée Aux condamnés à mort Toutes les pensionnaires De Saint-Lazare Ne sont pas forcément Dans les cellules Qui sont plutôt réservées Aux prisonnières De droits communs Certaines détenues Notamment les prostituées Sont mises à part Et entassées dans des dortoirs Qui ne sont guère mieux Que les cellules Il y a certes Un peu plus de lumière Mais aussi plus de courant d'air On y gèle l'hiver Et on y cuit l'été Et il peut s'y passer Les mêmes abus Que dans les cellules Lorsque les sœurs sont couchées Oui vous dites ? Ah pourquoi les prostituées Sont à part ? Et bien pour schématiser Autant qui nous intéresse A savoir le 19ème Et le début du 20ème siècle Une préoccupation Agitait nombre d'esprits Pour schématiser On pensait que le vice Était contagieux Autrement dit Si on enferme Une petite domestique Qui s'est faite pincer En train de voler Un petit quelque chose Chez ses employeurs Avec une prostituée Le caractère de la seconde D'éteindra sur la première Et à l'issue de leur peine Les deux seront viciés Et iront racoler Sur les trottoirs Il est donc essentiel De bien séparer Les détenus prostitués Des autres prisonnières Pour éviter de transformer Toute la population carcérale En une horde de succubes C'est la bagaille Je te jure Enfin ça c'est pour la théorie Mais dans la pratique On fait comme on peut Et si le dortoir dédié Est complet On case les prostituées Dans des cellules Où il y a encore Un minimum de place D'une façon générale Les bouts de murs De la prison Qui ne sont pas pourris Principalement ceux Des cellules et des dortoirs Sont couverts de graffiti Les détenus les tracent Avec ce qu'elles ont Sous le coude Des aiguilles Ou des épingles Piquées à l'atelier Dans lesquelles elles passent La journée à travailler Parfois simplement Avec leurs ongles Le grand classique De la prison Est de graver un coeur Dans lequel on trouve Les lettres P L V Abréviation de pour la vie Ou A L M Pour à la mort Je ne résiste pas A l'envie de laisser Un témoin vous parler D'un graffiti Qui l'a particulièrement marqué L'un des graffiti m'arrêta En l'être énorme Il occupait toute la surface D'un mur Et triomphant Dans son orgueil Et sa libre impudeur Il portait à la connaissance Des gardiennes et des prisonnières Mon coeur Et mon cul A Mimi Et il était signé Avec une date et un poignard Oh les bonnes sœurs Ont bien essayé D'effacer les graffiti Mais pour un qui disparaît On en retrouve deux le lendemain Alors elles ont lâché l'affaire Mais venez Quittons les cellules Et les dortoirs Pour d'autres endroits Moins glauques Quoique Saint-Lazare C'est avant tout Une prison pour femmes Mais pas seulement Venez je vais vous montrer Aussi étrange Que ça puisse paraître L'édifice abrite aussi Un hôpital Un hôpital un peu particulier Cependant Puisqu'il est spécialement dédié Aux femmes Ayant contracté la syphilis La plupart du temps Ce sont des prostituées Signalées lors d'une visite médicale Mais il peut aussi s'agir De femmes Qui n'ont rien à voir Avec la prostitution Et qui se sont faire filer La maladie par un amant Régulier ou pas Si on les a envoyées là A l'hôpital de Saint-Lago C'est pour une raison très simple A Paris Il n'y a aucun autre endroit Pour accueillir les malades De ce genre Et tenter de les soigner Qu'elles le veuillent ou non Les femmes atteintes Par la grande vérole Comme on dit Sont donc envoyées à Saint-Lazare Dès que le diagnostic est posé L'hôpital de la prison Est conçu dans la même logique De mise à l'écart Des prostituées Il y a trois sections La première est réservée Aux mineurs La deuxième a ce qu'on appelle Les femmes honnêtes Ce qui veut acidement dire Les femmes qui ne sont pas Des prostituées Et la dernière section Est réservée aux prostituées Les détenues Patientes De l'hôpital de Saint-Lazare Ne sont pas officiellement Incarcérées Mais c'est tout comme Puisqu'elles sont enfermées Dans un dortoir du même type Que celui des prisonnières classiques Dans lequel il n'y a rien à faire Et dont elles ont Interdiction formelle de sortir Je vous passe les détails De la promiscuité D'autant plus flagrante Que ces femmes vivent A peu près dans les mêmes conditions Que le reste de la prison Mais qu'en plus Elles sont malades Les patientes internées Passent des jours A ne rien faire A part attendre Les visites médicales quotidiennes Réalisées à la va-vite Puisque le docteur est seul Pour gérer Plusieurs dizaines de patientes En même temps Certaines de ces pensionnaires Percent de leurs dents Et leurs cheveux A cause du traitement au mercure D'autres meurent Pendant leur séjour Mais quand on estime Que certaines sont guéries Ce qui arrive parfois réellement Ou que la durée de quarantaine Minimum à l'hôpital A savoir 45 jours Est dépassée On les relâche Tout simplement Notez qu'être syphilitique Ne garantit pas forcément D'être envoyé dans l'hôpital Certaines prisonnières le sont Mais comme elles purgent une peine Ou qu'elles n'ont pas été Diagnostiquées officiellement Elles se retrouvent Dans les cellules de la prison Lors du séjour des malades Aucune prévention n'est faite Pour diminuer les risques De contracter à nouveau la maladie Et limiter sa transmission En même temps Les nonnes sont un peu Ignorantes en la matière Et n'ont pas beaucoup de conseils A donner à des prostituées aguerries Même si c'est étonnant Il n'est pas tout à fait illogique De trouver un hôpital Au sein de la prison Il faut dire que Saint-Lazare Était Bien des siècles Avant de devenir une prison Une léproserie Un hôpital pour lépreux Mais c'est au cours de la révolution Que l'endroit deviendra Une prison L'édifice est pillé Dans les règles En juillet 1789 Et la congrégation religieuse Qui l'occupait Est chassée L'endroit devient officiellement Une prison dans la foulée Pendant les diverses phases De la révolution Surtout pendant la terreur Les murs de Saint-Lazare Verront défiler Pas mal de nobles Notamment le fameux Marquis de Sade Mais aussi quelques bonnes Plâtrées de roturiers Plus anonymes Au début du 19ème siècle Avec le développement De la prostitution La prison commence A se spécialiser Dans la détention des femmes Notamment des prostituées On rase une partie Des bâtiments vétustes Du complexe Pour en bâtir de nouveau Une légende raconte même Que certains barreaux De la prison de Saint-Lazare Proviendraient directement De la Bastille Ce sont ces murs Et quelques autres Bâtis dans la première moitié Du 19ème siècle Qui seront utilisés Pendant plus de 100 ans Pour la détention des femmes Enfin Venez Quittons ce sinistre hôpital Pour un autre endroit Qu'il l'est Tout autant Mais d'une façon différente Vous entendez Ces rires Et ces cris On dirait des enfants Ça peut vous paraître Totalement incongru Mais ce n'est pas une illusion En plus de l'hôpital La prison est équipée D'une nurserie Dans laquelle vivent Des enfants âgés De quelques jours À 4 ans Non non Ce n'est pas une blague Dans les murs austères Et insalubres de Saint-Lazare Dans les cours grises et sales Il y a bel et bien Des bambins Qui chahutent de temps en temps Ce sont ceux des détenus Qui sont arrivés En étant enceintes Et qui ont accouché en prison Ou ceux des mères condamnées Qui n'avaient pas de famille Pour s'occuper de leur mioche Et qui se sont retrouvées En prison avec eux D'ailleurs Chose exceptionnelle Même les femmes Qui sont condamnées À des peines de plus d'un an Et donc Qui devraient être transférées Dans des prisons centrales Autres qu'en Saint-Lazare Puisqu'ici on ne reste Que si on attend un jugement Ou qu'on est condamné À une peine de moins d'un an On le droit de rester Dans l'établissement Tout pendant que leur enfant Demeure avec elle La nurserie détonne assez Avec le reste de l'établissement Les pensionnaires de ce quartier Sont complètement isolés Du reste de la prison C'est un petit monde à part Les enfants et leurs mères Sont libres d'aller Où ils veulent en journée Du moment qu'ils ne côtoient pas Les autres détenus Mais on reste tout de même Dans une prison Et les mères ne sont pas Forcément toujours Des femmes recommandables Il y a des abus Car certaines Toujours chapardeuses dans l'âme Profitent de la liberté Qu'elles ont De se promener partout Pour visiter les cellules Qui sont vides en journée Puisque tout le monde Travaille à l'atelier Et y dérober Ce qu'elles y trouvent Le quartier de la nurserie Est d'ailleurs réputé Pour être celui Dans lequel l'organisation Du trafic et du marché noir Est la plus efficace Toutefois Ce petit monde Relativement paisible Est régulièrement Le théâtre de drame Puisque le règlement Prévoit le départ des enfants Dès le jour De leur quatrième anniversaire Ils sont donc séparés De leur mère Parfois manu militari Et sont soit envoyés À de la famille Si la détenue en a Soit à l'assistance publique Les mères Quant à elles Dès que leur enfant est parti Sont transférées Dans les prisons centrales Pour y purger Le reste de leur peine Autant vous dire Que 4 ans rime souvent Avec tragédie à Saint-Lazare Je vous épargne Les témoignages Sur ces au revoirs déchirants Pour répondre à une question Que peut-être Vous vous posez Pourquoi permettre aux enfants De passer 4 ans Avec leur maman Et créer des liens Si c'est pour Finalement Les arracher brutalement Des bras maternels Il y a une certaine logique En fait On considère qu'en dessous De 4 ans Les enfants ont besoin D'un cadre stable On les laisse donc Avec leur mère Cependant Passé 4 ans On estime que les bambins Sont en mesure D'apprendre des choses Il ne faut donc pas Les laisser en prison Ou à coup sûr Ils seraient pervertis Les criminels qui s'y trouvent On les enlève alors Pour les éloigner Des mauvaises influences Puisqu'on est lancé Sur le thème de la famille Je vais en profiter Pour vous montrer Le parloir de la prison Pour être exact Il y en a deux Venez voir Le premier ne dénote pas Avec le reste de l'établissement C'est un couloir De plus d'un mètre de large Orné de grilles Et de barreaux Les détenus s'entassent D'un côté du couloir Les visiteurs de l'autre On ne peut pas se toucher Et il n'y a aucune cloison Même minime Qui sépare les détenus Ou les visiteurs Pour avoir une conversation On est donc obligé de crier Et le plus souvent Le parloir est envahi D'un vacarme absolu Car tout le monde S'y retrouve en même temps Le second parloir Est réservé aux prisonnières Qui se comportent bien On peut s'y toucher Et se parler Sans avoir à hurler Hormis le parloir Pour communiquer avec leur famille Les prisonnières jugées Et condamnées Ont le droit à une lettre par semaine Pas plus Leur courrier est bien entendu Soumis à la censure Avant d'être envoyé Notez que si elle se comporte mal Les prisonnières Peuvent être privées de courrier De parloir Et envoyées dans des endroits Sinistres Pour euphémiser Ah vous voulez les voir Je vous préviens Vous risquez d'être choqués Mais soit Allons-y Lorsque les prisonnières Se comportent mal En se battant En se révoltant En mettant le bazar Dans les dortoirs Ou en se faisant pincer En faisant du trafic Il y a plusieurs options Elles peuvent être privées de courrier De visite De nourriture Elles peuvent être soumises A des amendes Mais pas seulement On peut les envoyer Faire un petit séjour aux cachots Oui c'est très médiéval Comme punition Venez Je vais vous montrer ça Les cachots de Saint-Lazare Sont de petites pièces Encore plus insalubres Que la moyenne de la prison Elles sont à peine éclairées Et ne sont équipées Que d'un pot de chambre Et d'une simple planche Qui fait office de lit Le plafond est bas La plupart du temps Le séjour aux cachots Est assorti d'un régime Digne du Moyen-Âge Pain sec Et haut Les détenus Qui y sont placés Sont totalement isolés Et parfois On les affuble D'une camisole Lorsqu'elles sont aux cachots Les condamnés Ne sortent pas Pour travailler à l'atelier Mais passent Toute la journée enfermés Seuls Je vais laisser la parole A un visiteur de la prison Qui a pu observer directement Un cachot Et son occupante Vous donner une idée Plus précise De l'endroit Il y avait une fille Dans ce cachot Qui allait et venait De cette allure Qu'ont les bêtes Enfermées Elle se déplaçait Me parut-il Plutôt qu'elle ne donnait L'impression de marcher Car la pénombre M'empêchait de bien voir Et le séjour solitaire Au cachot Peut durer De quelques jours A quelques mois Selon la gravité De la punition Ça vous paraît sinistre N'est-ce pas ? Ça l'est Ceci dit En voyant les cachots Vous comprenez sans doute mieux Pourquoi la réputation De Saint-Lazare Est si mauvaise La prison est tellement Délabrée Et malsaine Qu'on dit que c'est Une véritable ruine Qui ne semble tenir debout Que grâce à l'intervention Du Saint-Esprit En parlant de ça A partir de la fin Du XIXe siècle La question de la destruction De Saint-Lazare Reviendra souvent Dans le débat public La réputation infâme De la prison Et son insalubrité Indéniable Ont rapidement dépassé Les murs Des chemins de ronde De l'établissement Plus d'une fois On passera à deux doigts De la destruction Mais Faute d'autres endroits Où mettre les détenus Et les malades La prison restera tant bien Qu'au début des années 30 Soit un siècle Après sa construction Une partie du site Sera finalement détruite Avant la seconde guerre mondiale Et on reconvertira Officiellement Ce qu'il reste En un hôpital Qu'on nommera La maison de santé Saint-Lazare Cet hôpital fermera Définitivement en 1998 Vous dites Vous avez trouvé Le cachot sinistre Dites-vous qu'il y a pire Saint-Lazare comporte Un endroit spécial Réservé aux détenus Les plus récalcitrantes Cet endroit est tellement infâme Que sa réputation A largement dépassé Les murs de la prison Pour se répandre Dans le tout Paris Ce quartier spécial Qui choque même Les contemporains Est surnommé A juste titre La ménagerie Je vais laisser A un témoin Qui est passé par là Le soin de vous décrire Ce lieu Sur une double rangée Des cages superposées S'alignent tout au long D'un couloir sans issue Une passerelle court Devant ces gouffres béants Striés de barreaux Sur lesquels la rouille A déposé ses larmes rugescentes Et des misérables S'agitent dans ces trous Comme des possédés Elles se débattent Entre leurs couches sordides L'écuelle où elles mangent Et le pot Empuanti par leurs immondices Elles sont là Baignées de sueur S'époumonnant Se ruant d'un bord à l'autre Grimaçant au gris Devant lesquels Elles respirent lourdement Ces cages ne prennent pas Directement l'air de la cour Mais ouvrent sur un corridor Que commandent seulement Trois fenêtres étroites En été Les encagées vivantes Étouffent littéralement Derrière leur armure de fer Vestige des supplices D'un autre âge Et les femmes S'apostrophent l'une l'autre En un jargon exaspéré Elles vomissent des jurements Et des malédictions Qui feraient rougir Satan lui-même Quant aux soeurs Faisant le quart sur la passerelle Elles se bouchent Horrifiées Les oreilles Elles se bouchent aussi les yeux Car Renversées dans des postures lubriques Les fauves féminins Se livrent à une gesticulation De damnés Parfois Une femme Emportée dans l'affolement D'un vertige de démence Menace de se briser les os Contre sa prison de fer Et de s'y faire éclater La cervelle Alors L'une des filles de service S'arme d'une longue gaffe Du modèle en usage Chez les dompteurs Pour contenir la révoltée L'écarter du barreau homicide Et l'empêcher ainsi D'attenter à ses jours Mais Les plus violentes frénésies S'émoussent à la longue Peu à peu Sous l'action des calmants Dont Par nécessité On les gave Les encagés s'abétissent En des attitudes de prostré Voilà Ce témoignage peut paraître Un peu extrême Et quelque peu sensationnaliste Surtout quand on sait Que son auteur Est un journaliste Initialement spécialisé Dans l'espionnage Cependant D'autres récits Bien que moins complets Racontent des scènes Assez similaires Notamment celui-ci Effectivement On se serait cru Au jardin des plantes Une rangée de cages Semblable à l'habitacle étroit Des fauves S'alignait au long d'un couloir Sans doute Pensais-je Quelques cachots désaffectés Restent barbares D'un autre âge Erreur Des créatures humaines Séjournaient là Celles dont le caractère Indomptable Troublait toujours La paix des dortoirs Initialement Les cages de la ménagerie Était destinées Aux prisonnières mineures Mais on a fini Par les utiliser Pour les détenus adultes Je donne cette précision Pour que vous puissiez Bien vous figurer Que les cages Ne sont pas conçues Pour accueillir des adultes Elles sont donc souvent Bien trop petites Pour leurs occupantes Qui ne peuvent parfois Ni s'y tenir debout Ni allonger Mais le plus étonnant C'est que certaines prisonnières Demandent délibérément A faire un séjour Dans la ménagerie La plupart du temps C'est pour échapper Pendant un temps Aux conditions déplorables Des cellules communes Et aux éventuelles brutalités Qu'elles subissent De la part des autres détenus Mais que reste-t-il Aujourd'hui De cette macabre prison Qui faisait régulièrement La une des journaux De son temps Et bien Vous pouvez encore De nos jours Voir quelques restes Puisque la chapelle Et une poignée de bâtiments De la partie nord Sont toujours debout On y trouve la médiathèque Françoise Sagan Une dernière ironie Quand on sait que la prison Était équipée d'une bibliothèque Mais qu'on ne prêtait jamais De livres Puisqu'ils étaient presque Toujours vandalisés Quoi qu'il en soit Cher visiteur C'est ainsi que s'achève Notre éprouvante visite De la prison de Saint-Lazare Ceci dit Avant de vous quitter J'ai une chose essentielle A vous dire Cette chaîne ne survit Que grâce à la générosité De son public On ne joue pas Les hommes sandwich ici Et on ne vous fait pas Perdre votre précieux temps Avec des publicités Idiotes et intempestives Oh des camels J'en prends deux Si vous avez apprécié Cette visite Et que vous me faites confiance Pour persévérer Dans l'originalité Et la qualité Je vous invite à faire Un saut sur le Tipeee Pour participer Au financement de la chaîne N'hésitez pas Même un euro par mois C'est énorme Et c'est essentiel Pour pouvoir continuer De subsister En marge du Stupide système algorithmique Et censeur de YouTube Si vous n'êtes pas encore Convaincu d'apporter Votre pierre à l'édifice Allez jeter un oeil Au reste de la chaîne Pour vous convaincre Et n'hésitez pas A écouter plus en détail Les explications Que je vous donne Sur l'importance Du financement participatif Dans la dernière FAQ De la chaîne Sortie en mai dernier D'ailleurs Mille merci aux tipeurs Sans qui cette exploration De la prison de Saint-Lazare N'aurait pas pu être menée à bien Je vous rappelle aussi Que vous pouvez vous procurer Mon livre Votre grâce est sur les dents En le commandant Chez votre libraire Ou directement sur le site De mon éditeur Je vous mets le lien En description N'hésitez pas non plus A me faire savoir Votre enthousiasme Vis-à-vis de cette vidéo En y mettant un pouce Un commentaire Et bien évidemment En la partageant Autant que possible Autour de vous Si vous voulez faire des rencontres Venez donc sur le serveur Discord Je mets des invitations En description Et si je vous manque D'ici la prochaine vidéo Rejoignez-moi sur Instagram Sur les plateformes de podcast Guettez l'onglet communauté Ou venez sur Tipeee Je vous tiens à informer Chaque semaine De l'avancée Des différents projets Qu'il y a sur le feu Au revoir A m'aider A m'aider Sous-titrage ST' 501